Bonjour à tous, très très content, heureux de vous retrouver pour la présentation des cours de sérigraphie. Mon nom c'est toujours prof Séméus. Bonjour à tous, très très content, heureux de vous retrouver pour la présentation des cours de sérigraphie. Mon nom c'est toujours prof Séméus et l'école qui vous offre cette opportunité de suivre ces cours gratuitement sur nos deux chanels YouTube, c'est CTEA. On suit des cours de sérigraphie. On va voir comment imprimer, comment procéder à l'impression après avoir 1. Remplacer ou remettre les parties blanches, découper, 7. Top l'écran avec le motif, 3. Sécuriser l'écran ou la sécurisation de l'écran. Maintenant, on va voir comment imprimer. On va voir comment imprimer. Voilà, David va mettre ça. Il va replacer ça, comme on l'avait vu la froid dernière. On a ici Crops. Il va remettre les parties blanches. Il va tourner l'écran. Il faut faire ça à l'extérieur de l'écran. Pas à l'intérieur, mais à l'extérieur de l'écran. Il faut mettre le motif. David va placer le motif à l'extérieur de l'écran, mais il faut le faire de manière de la droite vers la gauche. Donc, l'écriture doit placer de la droite vers la gauche. C'est comme si on lit l'écriture de la droite vers la gauche. C'est-à-dire qu'on lit l'écriture à l'envers. On lit l'écriture à l'envers. Il faut placer l'écriture à l'envers. Sinon, lorsqu'on procède à l'impression, le texte va apparaître sur votre t-shirt, sur votre maillot, votre képi et autres à l'envers. Donc, il faut placer le motif à l'envers pour que l'ordre de l'impression, ça apparaisse à droite. Ensuite, ce que fait David, il commence maintenant à mettre de l'adhésif sur le motif pour que le motif puisse rester sur l'écran. Il met l'adhésif pour que le motif reste sur l'écran. Il faut mettre ça dans ces parties-là. Il faut mettre ça dans toutes ces parties-là. Voilà ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait là, David. Ok, voilà. Il dépose l'adhésif. Ok. Il place ça là. Après avoir TP, mettre de l'adhésif, il va replacer les parties blanches. Il va replacer les parties blanches de la lettre R. Voilà ce qu'il fait là. Voilà. Il replace la partie blanche de la lettre R. Voilà. Donc là, on a la lettre R. Il va le faire de la même manière pour la lettre P. Il va le faire de la même manière pour la lettre P. Voilà ce qu'il fait. Et il dépose la partie blanche de la lettre P. Regardons pour voir ce qu'il fait. Voilà. Il a déposé la partie blanche de la lettre P. Il va continuer avec ça. Il va continuer. Ok. Il va replacer la partie blanche de la lettre A. C'est ce qu'il fait là. Il recherche la partie blanche de la lettre P. De la lettre A, disons mieux. Et c'est pourquoi on doit toujours réserver, conserver les parties blanches de la lettre du milieu des lettres. Du milieu des lettres découpées. Il faut toujours réserver, conserver, sauvegarder, mémoriser les parties blanches des lettres découpées. Donc, et il va placer ces lettres. Voilà. Voilà ce qu'il fait là. Avec de la colle, il va coller cette partie-là. Un petit point de colle. Un petit point de colle. Un petit point de colle pour qu'on puisse coller la partie blanche de la lettre R. Il va mettre ça à nouveau. Puisqu'il a mis de la colle. Après avoir mis de la colle, il faut déposer la partie blanche de la lettre A là. Et c'est ce qu'il fait là. Pour que ça puisse coller. Il a collé ça. Là, on a la lettre R. On a la lettre R. On a la lettre R. Il va le faire à nouveau. Pour la lettre P. Il va faire un petit point. Un petit point avec la colle. Pour qu'il puisse déposer la partie blanche. Voilà ce qu'il fait là. Tout bonnement. Voilà la lettre P. Il a fait ça pour la lettre P. Il va le faire pour la lettre A. Il arrange. OK. Good. C'est bon, c'est bon, David. C'est bon. OK. Il va le faire pour la lettre A. Voilà. Il dépose le point de colle. Il dépose le point de colle. Il va placer la partie blanche de la lettre A. Pour pouvoir... Cramp. Voilà. Il dépose. Il dépose la partie blanche. Il la range. Il faut que cela range convenablement, David. Voilà ce qu'il fait. Voilà. C'est bon. C'est bon. Il a placé ça. Il a placé ça. Donc, vous voyez. Vous voyez que ce n'est pas difficile du tout. Ce n'est pas du tout, du tout difficile avec CTEA. Une école opère pour une nouvelle génération de professionnels. Donc, après n'avoir pas placé, collé les parties blanches des lettres découpées, On va passer tout bonnement à l'impression puisqu'on avait déjà sécurisé. On avait déjà set up l'écran. Eh bien, on va passer tout bonnement à l'impression. Il enlève l'écran. Voilà. Il va déposer ça sur ce T-shirt. Il dépose l'écran sur ce T-shirt pour qu'il puisse imprimer le mot CAMPS. Vous voyez? Voilà. David prépare son plastisol. Voilà. Il va prendre le plastisol noir. Donc, s'il prend là maintenant, c'est la base. La base, c'est avec ce liquide qu'on doit diluer, qu'on doit diluer le plastisol ou bien la peinture plastisol. C'est avec ce liquide qu'on doit diluer la peinture plastisol. Voilà. Là, David prend ce bocal-là qui a la peinture plastisol noir. Et il va déposer du peinture. Il va mettre du peinture là-dedans. Et après avoir mis de la peinture là-dedans, il va diluer ça avec de la base. C'est avec la base qu'on doit diluer ça. Qu'on doit rendre plus molle, plus liquide la peinture plastisol. C'est ce que David fait maintenant. Voilà. Il a mis la base là-dedans et il commence à diluer ça. A diluer ça. Pour que la peinture plastisol soit beaucoup plus liquide. OK. Voilà. Voilà ce qu'il fait. Il met de la peinture plastisol. Il met de la peinture plastisol. Voilà. Il met de la peinture plastisol. Maintenant, il va mettre de la base. Voilà. Il va mettre de la base. Un petit bouchon. Voilà. Un petit bouchon. Voilà. Pas beaucoup. Voilà. Il a mis ça dans le bocal de la peinture plastisol noire. Il va le diluer. Voilà. Voilà ce qu'il fait. Voilà. Il dilue. Voilà. La peinture plastisol noire. Dans laquelle il a mis de la base. La base, c'est ce liquide. C'est ce liquide qu'on doit utiliser pour rendre liquide la peinture plastisol. Voilà. Il va placer la peinture. Il va placer la peinture sur l'écran. pour qu'il puisse faire l'impression. Voilà. C'est ainsi qu'on doit le faire. Ce n'est pas difficile. 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 Voilà. 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 Après avoir mis de la peinture, il va commencer à racler ça. Voilà. Il a sa raclette en main. Il commence à racler. On appelle ça racler. Ce qu'il fait là. Il racle. Il racle la peinture. Il racle le plastisol. Voilà. Voilà. David racle. Il racle le plastisol. Tandis que la peinture était un petit peu petite. Il a mis une petite quantité en plus. Afin que ça puisse imprimer mieux. Il racle à nouveau. David racle à nouveau. Voilà. Voilà. Ce n'est pas difficile. C'était, ya. Une école opère pour une nouvelle génération de professionnels. Voilà. Il va racler à nouveau pour qu'il puisse terminer. Il enlève l'écran. Voilà. Il faut presser ça. Il faut le presser. Il faut le presser. Il faut presser ça. Il faut presser ça pour que la peinture passe à travers la mèche. Et pour que ça apparaisse. Comme je vous ai dit dans le cours précédent, dans le cours précédent, si on n'a pas bien sécurisé l'écran, peu importe la manière qu'on ne l'a pas bien sécurisé, on va avoir un petit défaut. Donc, c'est pourquoi je n'avais pas bien sécurisé cet écran-là. On va laisser un petit trace. Donc, si vous pouvez le faire vous-même comme un design, on peut le faire, mais il faut bien sécuriser. On va voir. On va voir. Voilà. Voilà cette trace-là qu'on avait laissée qui n'était pas bien sécurisée, qui n'était pas bien sécurisée de manière volontaire. Mais si vous-même, en le faisant, vous n'avez pas bien sécurisé, ça, c'est ainsi que ça va apparaître. Et ça peut même salir le travail. Donc, merci. Merci d'avoir suivi ce cours. C'était avec vous votre prof, Semius. C'est toujours la même école, CTEA, qui vous offre ses cours gratuitement. Au revoir et portez-vous.